Principes bibliques, études de l'Esprit de Dieu 2.2 L'inspiration On a défini l'Esprit de Dieu comme étant sa puissance, sa pensée et sa disposition lesquelles il révèle par les actes que son Esprit accomplit. On a mentionné dans la section précédente que l'Esprit de Dieu était au travail pendant la création. Par son Esprit, il a garni les cieux. Job 26, verset 13 L'Esprit de Dieu se déplaçant sur la face des eaux pour amener à bonne fin la création actuelle. Genèse 1, verset 2 Mais on lit aussi que, par la parole du Seigneur, le monde était fait. Psaume 33, verset 6 Comme démontré dans le récit de la Genèse, où l'on déclare que Dieu disait que certaines choses devaient être créées, et ça arrivait. L'Esprit de Dieu est donc amplement reflété par sa parole, tout comme nos paroles expriment nos pensées et désirs intérieurs, le vrai « nous », très précisément. Jésus faisait remarquer justement que, de l'abondance du cœur, de la pensée, l'homme parle. Matthieu 12, verset 34 Ainsi, si l'on veut contrôler nos paroles, il nous faut en premier travailler sur nos idées. La parole de Dieu est donc un reflet de son Esprit ou pensée. Il est si merveilleux que, dans la Bible, on est la parole de Dieu mise par écrit, de sorte que l'on peut connaître l'Esprit ou la pensée de Dieu. Dieu accomplissait ce miracle d'exprimer son Esprit par écrit, au moyen de l'inspiration. Ce terme est basé sur le mot latin « spiritus ». In spiritusation Spiritus, ou esprit, veut dire « souffle ». Et l'inspiration, souffle les dents. Cela veut dire que les paroles que des hommes ont écrites, alors qu'ils étaient sous l'inspiration de Dieu, sont les paroles de l'Esprit de Dieu. Paul avertissait Timothée de ne pas laisser sa grande connaissance de la Bible lui faire oublier le fait merveilleux qu'elle consiste en les paroles de l'Esprit de Dieu, et nous fournit donc tout ce qu'on a besoin pour obtenir une vraie connaissance de Dieu. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, lesquelles peuvent te faire connaître le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. « Toute l'Écriture a été donnée par l'inspiration de Dieu, et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction en justice, afin que l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, complet, entièrement fourni, parfaitement équipé, enivé, pour tout bon travail. Deuxième Épitre à Timothée, 3, versets 15 à 17 Si les Écritures inspirées peuvent fournir une connaissance si totale, on n'a donc pas besoin de lumière intérieure pour nous montrer la vérité au sujet de Dieu. Mais combien de fois entendons des gens parler de leurs sentiments et de leurs expériences personnelles comme étant la source de leur connaissance de Dieu ? Si une acceptation en toute foi de la parole inspirée de Dieu est suffisante pour équiper complètement quelqu'un dans sa vie chrétienne, on n'a pas besoin d'aucun autre pouvoir de justification dans notre vie. S'il y aurait un tel besoin, alors la parole de Dieu ne nous équiperait pas complètement, contrairement à ce que Paul promettait. Tenir la Bible dans nos mains et croire réellement quelle est la parole de l'Esprit de Dieu exige beaucoup de foi. Les Israélites étaient raisonnablement intéressés à ce que la parole de Dieu avait à dire, comme plusieurs chrétiens le sont aujourd'hui. On a tous besoin de bon réfléchir à Hébreu 4, verset 2. A nous a-t-on prêché l'Évangile aussi bien qu'à eux, Israël, dans le désert ? Mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'ayant pas été mêlée à la foi par ceux qui l'entendaient. Au lieu de s'élever à une foi complète en la puissance de l'Esprit ou de la parole de Dieu que l'on a reçue, il est beaucoup plus attrayant de prendre un raccourci spirituel, c'est-à-dire de croire qu'une puissance de justification peut venir soudainement en nous et nous rendre acceptables à Dieu plutôt que de prendre la peine de consciemment amener notre vie à l'obéissance de la parole de Dieu et ainsi permettant à l'Esprit de Dieu de vraiment influencer notre cœur. Cette réluctance à accepter cette énorme puissance spirituelle qu'est la parole de Dieu a mené plusieurs chrétiens à douter que toutes les Écritures soient entièrement inspirées de Dieu. Ils suggèrent que beaucoup de ce qu'on lit dans la Bible n'est que l'opinion personnelle d'anciens hommes singes. Mais Pierre rejette efficacement de telles idées nébuleuses. Nous avons la parole des prophètes rendue plus assurée et vous feriez bien d'y faire attention. Par-dessus tout, il faut bien comprendre, et ceci est vital, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a été produite par l'interprétation même du prophète, « Car la prophétie n'a jamais tiré son origine de la volonté de l'homme, mais des hommes parlant par Dieu comme ils étaient entraînés par le Saint-Esprit. » Deuxième Épitre à Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21, NIV On doit croire, pas-dessus tout, que la Bible est inspirée. C'est pour cette raison que nous avons fait de cela la clause fondamentale de l'énoncé Christ adelphien de la foi. Les écrivains de la Bible Une croyance solide en l'inspiration totale des Écritures est donc vitale. Les hommes qui écrivaient la Bible étaient entraînés irrésistiblement par l'Esprit qui les inspirait, de sorte que leurs paroles ne leur étaient pas propres. La parole de Dieu est la vérité Jean 17, verset 17 Et elle réprimande et elle corrige De Timothée 3, verset 16 et 17 Alors, ce n'est pas surprenant qu'elle soit si impopulaire avec plusieurs gens, car la vérité fait mal. Le prophète Jérémie rencontrait beaucoup d'opposition parce qu'il disait les paroles que Dieu lui inspirait. Alors, il se déterminait à ne pas enregistrer ou faire connaître publiquement les paroles qu'on lui donnait. Mais, parce que l'enregistrement de la parole de Dieu est un résultat de sa volonté, plutôt que du désir humain, il était entraîné par le Saint-Esprit de sorte qu'il n'avait pas le choix. Je suis l'objet de dérision tous les jours. Tous se moquent de moi. Alors, je me suis dit, je ne ferai pas mention de lui et ne parlerai plus en son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os. Et j'étais fatigué de m'abstenir, et je ne pouvais pas rester. Jérémie 20, versets 7 et 9 De même avec Balaam, lorsque ce dernier s'était décidé de maudire Israël, l'Esprit de Dieu lui faisait dire plutôt une bénédiction. Nombre 24, versets 1 à 13, comparé de Théronome 23, verset 5 Un nombre surprenant des hommes que Dieu a inspirés à dire sa parole passait par une période de répugnance à faire ainsi. La liste est impressionnante. Moïse, exode 4, verset 10 Ézéchiel, Esdra 3, verset 14 Jonah, Jonah 1, versets 2 et 3 Paul, acte 17, verset 9 Timothée, 1er Épitre à Timothée 4, verset 6 à 14 Balaam, nombre 22 à 24 Cela confirme tout ce qu'on a appris dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21 C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas l'opinion personnelle des hommes, mais le résultat que des hommes ont été inspirés de mettre par écrit ce qu'on leur révélait. Le prophète Hamo faisait la réflexion suivante Le Seigneur Dieu a parlé, que reste-t-il à faire, mais de prophétiser ? Un mot, 3, verset 8 Parfois, Moïse perdait le sens de sa propre personnalité, tellement forte était son inspiration de Dieu. Tous ces commandements que le Seigneur a fait par Moïse Nombre 15, verset 22 à 23 Moïse disait lui-même ses paroles Verset 17 Une autre sorte d'évidence de cela est que les écrivains de la Bible réalisaient qu'eux-mêmes ne comprenaient pas complètement les choses qu'ils écrivaient. Ils cherchaient la bonne interprétation À qui ont révélé que, non à eux-mêmes, mais à nous qu'ils adressaient les choses qu'ils écrivaient. Les paroles véritables qu'ils ont registrées n'étaient pas leur propre interprétation, car c'était cela qu'ils recherchaient. Les références suivantes nous donnent des exemples évidents Daniel, Daniel 12, verset 8 à 10 Zacharie, Zacharie 4, verset 4 à 13 Pierre, dans Actes 10, verset 17 Si ces hommes n'avaient été que partiellement inspirés, alors on n'aurait pas accès à la vraie parole ou esprit de Dieu. Mais si ce qu'ils écrivaient était réellement la parole de Dieu, il s'ensuit qu'il fallait qu'ils soient entièrement sous le contrôle de l'esprit de Dieu, pendant la période d'inspiration. Autrement, le produit n'aurait pas été la parole de Dieu dans toute sa pureté. Une acceptation du fait que la parole de Dieu est complètement la sienne nous fournit plus de motivation à la lire et à l'obéir. Ta parole est très pure, alors ton serviteur l'aime. Psaume 119, verset 140 Donc les livres de la Bible sont l'œuvre de Dieu par son esprit plutôt que la littérature d'homme. On a une preuve de cela lorsqu'on considère la façon dont le Nouveau Testament réfère aux Écritures de l'Ancien Testament. Matthieu 2, verset 5 Nous dit qu'ainsi il est écrit par l'entremise des prophètes. Dieu écrivait aux moyens de Dieu. La version Hervé en marge emploie toujours l'expression « par l'entremise » pour décrire comment Dieu écrivait par les prophètes. Le Saint-Esprit a parlé par la bouche de David. Acte, chapitre 1, verset 16 C'est comme ça que Pierre citait les psaumes. Comparé, Hébreux 3, verset 7 Le Saint-Esprit a bien dit par Ésaïe, acte 28, verset 25 C'est comme ça que Paul citait Ésaïe. Luc, dans chapitre 3, verset 4, parle du « livre des paroles d'Ésaïe » plutôt que tout simplement du « livre d'Ésaïe ». Les auteurs humains de la Bible étaient donc relativement peu importants aux premiers chrétiens. C'était le fait que leurs paroles avaient été inspirées par l'Esprit de Dieu qui était important. Nous allons conclure cette section avec une liste de versets qui montrent que l'Esprit de Dieu nous a été révélé par sa parole écrite. Jésus énonçait clairement que « les paroles que Dieu dit, elles sont l'Esprit ». Jean, chapitre 6, verset 63 Il parlait sous l'inspiration de Dieu. Jean 17, verset 8 Jean 14, verset 10 On nous décrit comme étant nés à nouveau à la foi par l'Esprit. Jean 3, verset 3 à 5 Et par la parole de Dieu Première Épître à Pierre, chapitre 1, verset 23 Les paroles que le Seigneur d'Armée a envoyées en son Esprit par les prophètes Zacharie 7, verset 12 Je vais déverser mon Esprit sur vous, je vais vous faire connaître mes paroles. Proverbe, chapitre 1, verset 23 Ceci associe une vraie compréhension de la parole de Dieu avec l'action de son Esprit sur nous. Lire le livre sans la compréhension est peu utile, car l'Esprit ou la pensée de Dieu ne nous est pas alors révélée. Il y a un parallèle entre l'Esprit de Dieu et sa parole dans plusieurs passages. Mon Esprit, qui est sur toi, est mes paroles que j'ai mises en ta bouche. Esaïe 59, verset 21 Pour l'amour de ta parole et selon ton propre cœur ou esprit. De Samuel, chapitre 7, verset 21 Je vais mettre mon Esprit en vous, par exemple, dans votre cœur. Voyez le contexte. Je vais mettre ma loi dans leur cœur. Eséchiel 36, verset 27 Jérémie, chapitre 31, verset 33 La puissance de la parole de Dieu Ce souvenant que l'Esprit de Dieu ne réfère pas seulement à sa pensée ou sa disposition, mais aussi à la puissance par quoi il exprime ses pensées, on peut donc s'attendre à ce que son esprit, parole, soit plus qu'un énoncé de sa pensée. Il y a aussi une puissance dynamique dans cette parole. Une vraie appréciation de cette puissance devrait nous rendre impatients de s'en servir. Tout sentiment de gêne à faire ainsi devrait être dominé par notre connaissance du fait que l'obéissance à la parole de Dieu va nous donner la force dont nous avons besoin pour s'évader des petites choses de cette vie et obtenir le salut. Par sa grande expérience de ça, Paul écrivait Je n'ai pas honte de l'évangile, la parole du Christ, car c'est la puissance de Dieu au salut. Romains, chapitre 1, verset 16 Luc, chapitre 1, verset 37 Insiste sur le même thème Aucune parole de Dieu ne sera dépourvue de puissance. Esprit L'étude de la Bible et son application dans notre vie est donc un travail dynamique. Il est tout à fait sans rapport avec la méthode froide et académique des théologiens et aussi avec la feel good, christianisme de plusieurs églises, qui ne consiste qu'à citer brèvement quelques passages sans faire d'effort pour les comprendre ou les appliquer. La parole de Dieu est vive, vivante, et puissante. La parole de sa puissance, celle de Dieu, hébreu chapitre 4, verset 12, hébreu chapitre 1, verset 3 La parole de Dieu travaille efficacement aussi en nous qui croyait. Premier répitre au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 Par la parole, Dieu est activement et continuellement au travail dans la pensée des vrais croyants. Le message fondamental de l'Évangile dont vous êtes en train d'apprendre est donc la vraie puissance de Dieu. Si vous la laissez faire ainsi, elle peut travailler dans votre vie afin de faire de vous un enfant de Dieu, manifestant l'esprit ou pensée de Dieu à un certain degré en cette vie, vous préparant au changement à la nature spirituelle de Dieu, lequel changement aura lieu au retour du Christ. Deuxième épître à Pierre, chapitre 1, verset 4 La prédication de Paul était en démonstration de l'esprit et de la puissance. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4 Nous sommes entourés par ceux qui ont une demi-foi en la Bible, qu'en parlent de Dieu, en dépit de leur prétendu engagement au Christ. De même leur prétention de croire en Dieu, alors qu'ils n'acceptent pas qu'ils soient une personne réelle. En niant l'inspiration totale de l'Écriture et sa suprématie sur nos sentiments et convictions personnelles, ils nient la puissance de Dieu. Cela rappelle les paroles de deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 5 Par exemple, la puissance de la parole de l'Évangile. Le monde se moque de notre intégrisme. Croyez-vous réellement de cette façon-là ? Et ainsi de l'intégrisme de Paul et de sa bande de prédicateurs. La prédication de la croix est de la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18 Tenant compte de tout cela, ne devrions-nous pas nous tenir dans nos mains cette Bible avec de plus en plus de respect et la lire avec un désir de plus en plus grand d'apprendre et d'obéir ? L'attitude du peuple de Dieu envers sa parole Une lecture judicieuse du texte de la Bible nous indique que ces écrivains, non seulement se reconnaissant, s'est eux-mêmes inspirés, mais traitaient aussi d'autres écrivains de la Bible comme ayant été inspirés. Le Seigneur Jésus était prééminent en ça Lorsque Jésus tirait une citation des psaumes de David, il a précédé de ces mots David en esprit Matthieu 22, verset 43 Montrant sa reconnaissance du fait que les paroles de David étaient inspirées Jésus parlait aussi des écrits de Moïse Jean, chapitre 5, verset 45 à 47 Montrant ainsi qu'il croyait que Moïse avait écrit littéralement le Pentateuch Les soi-disant chrétiens de « haute critique » doutent que Moïse ait pu l'écrire, mais l'attitude du Christ contredit clairement leur approche Il appelait les écrits de Moïse Le commandement de Dieu Marc, chapitre 7, verset 8 à 9 La même bande de douteurs malhonnêtes prétend qu'une bonne partie de l'Ancien Testament n'est qu'un mythe Mais Jésus et Paul ne l'ont certainement pas traité ainsi Jésus parlait de la reine de Sheba comme un fait historique reçu Matthieu, chapitre 12, verset 42 Il ne disait pas à ce que l'on raconte au sujet de la reine de Sheba L'attitude des apôtres était identique à celle de leur Seigneur Elle est résumée par Pierre, qui disait que son expérience personnelle d'avoir entendu les paroles du Christ de ses propres oreilles était éclipsée par la parole plus sûre de la prophétie Deuxième Épitre à Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21 Pierre croyait que les lettres de Paul étaient autant l'écriture que les autres écritures Une phrase normalement employée pour les écrits de l'Ancien Testament Donc, pour Pierre, les lettres de Paul faisaient autant autorité que l'Ancien Testament Dans les Actes, les Épitres et l'Apocalypse On fait souvent l'allusion aux Évangiles Par exemple, comparé à Actes, chapitre 13, verset 51 Matthieu, chapitre 10, verset 14 Indiquant non seulement qu'ils étaient tout inspirés du même esprit Mais que les récits de l'Évangile étaient traités comme inspirés par les écrivains du Nouveau Testament Paul, dans la première Épitre à Timothée, chapitre 5, verset 18 Cite de Théronome, 25, verset 4, dans l'Ancien Testament Et Luc, chapitre 10, verset 7, comme tous les deux l'Écriture Paul insiste sur le point que son message était du Christ et non de lui-même Épitre aux Galates, chapitre 1, verset 11 et 12 Première Épitre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13 Chapitre 11, verset 23 Chapitre 15, verset 3 Cela a été reconnu par les autres apôtres Ainsi Jacques, chapitre 4, verset 5, cite les paroles de Paul Dans Galates, chapitre 5, verset 17, comme Écriture Dieu nous a parlé dans la personne du Christ Il n'y a donc plus besoin d'autres révélations Hébreu, chapitre 1, verset 2 On peut observer que la Bible fait allusion à d'autres écrits inspirés lesquels ne sont pas disponibles aujourd'hui Par exemple, le livre de Jachère, les écrits de Nathan et de Paul à Corinth et Jean qu'il est supposé dans sa troisième lettre qu'il avait écrit une lettre non préservée à l'Ecclésien que Diotréphèse avait refusé d'obéir Pourquoi ces écrits n'ont-ils pas été préservés ? Sans doute parce qu'ils n'étaient d'aucune utilité pour nous On peut donc être certain que Dieu a préservé tout ce qu'il y a d'utile pour nous On affirme parfois que les livres du Nouveau Testament n'étaient que graduellement acceptés comme étant inspirés, mais le fait que les apôtres traitaient les écrits des uns et des autres comme inspirés réfute certainement ça Il y avait un don miraculeux et disponible de l'esprit qui pouvait vérifier si les lettres et les paroles qui se disaient inspirés l'étaient réellement 1er Épitre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 37 1er Jean, chapitre 4, verset 1 Apocalypse, chapitre 2, verset 2 Ça veut dire que les lettres inspirées avaient été acceptées comme telles immédiatement S'il y avait eu une sélection humaine non guidée de ce que la Bible allait contenir alors le livre n'aurait aucune autorité Sous-titrage Société Radio-Canada